En tout cas, pour rebondir en attendant par rapport à tout ce qui a été dit, il y a quelque chose qui m'a marquée, c'est que finalement nous sommes dans un processus où sur une même situation, nous avons un vécu différent. Ce qui veut dire que nous interprétons. Et nous interprétons à travers quoi ? À travers notre grille de lecture. On a tous une grille de lecture différente. Cette grille de lecture, elle s'est construite sur toutes les expériences que nous avons faites depuis le moment de gestation, en termes de sensations, d'émotions, de pensées. Et c'est une espèce de roue qui est sans arrêt, c'est un peu la roue du hamster. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sentons très souvent emportés par nos émotions. Hum hum, bon je lui fais confiance. Donc très souvent, nous nous sentons emportés. Et je remercie avant tout Colette de m'avoir invitée à présenter ce sujet, puisque moi je suis un peu spécialiste de la méditation. Et c'était très intéressant pour moi de mettre en lien, de voir comment est-ce que la pleine conscience nous offre la possibilité d'avoir une action sur nos émotions. Pas pour empêcher les émotions d'arriver, parce que ça c'est impossible, mais pour créer un espace, une prise de recul par rapport à ce qui est en train de se vivre. Parce que c'est là où nous allons pouvoir s'extraire de ce processus envahissant. Alors, j'attends le signal, moi, pour savoir si la sonore, si le son marche. On va voir ça. Bon, ok, je continue. Alors, pour me présenter, j'ai travaillé pendant 20 ans au milieu hospitalier, essentiellement en soins palliatifs, et puis en même temps aussi en soins de support. J'y suis arrivée un peu par hasard, d'abord en travaillant avec les enfants, en cancéreaux et en réanimation pédiatrique pendant 7 ans, mais à une époque où tout ça n'existait pas. C'était il y a plus de 25 ans. Et il y a eu toute une succession de situations qui ont fait que, comme ça marchait bien avec les enfants, on m'a demandé de faire pareil avec les adultes. Et donc, je suis intervenue au milieu hospitalier en tant que sophrologue, d'abord, puis ensuite avec un diplôme de soins palliatifs, et puis ensuite, et c'est là où je veux en venir, avec un diplôme passé à la faculté de médecine de Strasbourg qui s'appelle médecine, méditation et neurosciences. Et donc, après avoir travaillé avec les enfants, j'ai travaillé avec les adultes. Donc, oui, le diplôme dont je vous parlais, c'est le diplôme qui a vraiment été précurseur à Strasbourg, qui s'appelle médecine, méditation et neurosciences. Et maintenant, ça je vous donne l'info, à Nice, je fais partie du comité pédagogique, ça on regardera après, super. Donc, ce diplôme à la fac, il s'appelle méditation, relation thérapeutique et soins. Donc, on voit qu'on est complètement au cœur de ce qu'on vient d'entendre. Et on utilise tous les processus de méditation pour travailler à la fois sur soi, justement par rapport à cet état de stress et à cette accumulation d'émotions, ceci pour améliorer la qualité de relation et pouvoir donner éventuellement les mêmes outils au patient. Voilà. Alors, parler des émotions, ça veut dire aussi parler de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Et là, comme j'ai la vidéo en place, je ne vais pas faire ce que je fais sur mon diaporama que prévu, mais je vais vous proposer tout d'abord de faire cette expérience. Quand on parle d'émotions, oui, nous savons que nous sommes des êtres émotionnels, mais nous sommes aussi des êtres sensoriels, nous sommes des êtres sentimentaux, nous avons des sentiments, nous sommes des êtres pensants. Qu'est-ce qui arrive en premier ? Est-ce que c'est la sensation ? Est-ce que c'est la pensée ? Est-ce que c'est l'émotion ? Comment ? Émotion. Il y en a qui disent émotion, il y en a qui disent l'essence. Bingo, tu as gagné. L'émotion, ou en tout cas, de toute façon, notre façon de nous relier au monde passe d'abord par la porte des cinq sens. Ce que je vois, ce que je sens, ce que je goûte, ce que j'entends et ce que je sens sur ma peau. Tout part de là au départ. Et donc, si je vous demande de décrire ce que vous ressentez quand vous ressentez de la peur, est-ce que quelqu'un là peut me dire, évidemment, c'est en imaginant avec le système de la mémoire, est-ce que vous avez déjà remarqué ce qui se passe quand vous avez peur ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Comment ? Le cœur, tout à fait. Transpiration, respiration, la boule au ventre, le faciès, le faciès, oui. Voilà. Donc, on voit qu'instantanément, lorsqu'une émotion arrive, c'est le corps qui la vit. Et la grande différence entre les émotions et les sentiments, c'est que l'émotion, elle va arriver, elle va émerger dans cette conscience qui vit l'émotion en un centième, en un... non, en un millième de seconde. Un millième de seconde. C'est quelque chose d'instantané. L'émotion, c'est un processus instantané et c'est un processus contre lequel on ne peut pas lutter. Parce que l'émotion échappe totalement à la volonté. Et l'émotion ne va durer que quelques minutes, deux minutes, et puis elle va descendre. Le sentiment, par contre, va durer beaucoup plus longtemps et va se construire sur la base de l'émotion et de la pensée. Et là, il y a tout un processus complexe qui va se mettre en route. Et par la répétition de ces mouvements, on peut dire qu'il va y avoir un tempérament qui va être... qui va apparaître. Mais avant d'aller plus loin, donc on va faire ce petit jeu. On va juste regarder la vidéo. Alors là, vous vous dites, bon, ben c'est bon, elle m'a dit qu'on allait avoir peur, bon, on est tranquille, on est dans la salle, on est assis. Il n'y a pas de soucis. On se dit qu'on ne va pas avoir trop peur. Donc, simplement, ramenez votre attention sur votre corps et avant, juste, on vous propose de prendre quelques secondes. Fermons les yeux, si c'est plus facile pour vous. Et si vous n'aimez pas fermer les yeux, gardez-les entre-ouverts avec le regard en diagonale vers le bas. Et puis, nous pouvons aussi, maintenant, entrer un peu plus profondément dans ce que l'on appelle la vivance. En espagnol, vivencia, ça signifie vivance. Je suis totalement absorbée dans l'expérience sensorielle. Est-ce que je peux avoir, est-ce que je peux ressentir le contact de mes pieds avec mes chaussures, sans même avoir à bouger les pieds ? Tout d'un coup, vous voyez que j'ai la capacité d'amener mon attention sur une partie du corps et de vivre pleinement la sensation corporelle. Je peux également remonter au niveau des cuisses et ressentir le contact avec le fauteuil. Je peux également ressentir le contact de mon dos avec le dossier. Et puis, je peux aussi prendre conscience de ce qui se vit sur mon visage. Est-ce qu'il y a une zone que je sens un peu contractée ? Est-ce que la langue à l'intérieur de la bouche, est-ce que je peux sentir le contact de la langue avec les dents ? Et puis, en redescendant, est-ce que je peux sentir mes épaules ? Est-ce qu'elles sont détendues ou bien un peu relevées ? Et puis, venons sur notre souffle. Est-ce que je peux ressentir mon souffle ? Sentir la caresse de l'air qui glisse doucement dans les narines, une légère fraîcheur qui remonte dans les narines. ma poitrine qui se gonfle légèrement. Est-ce que je peux la vivre de l'intérieur ? Sentir ce mouvement ? Peut-être pour les femmes, tout d'un coup, nous pouvons aussi au niveau de la cage thoracique, avoir la sensation de ce soutien-gorge. C'est une sensation que l'on oublie tout le reste du temps. Et là, tout d'un coup, juste le fait d'amener notre attention, nous prenons conscience de cette sensation de contact avec la peau. Et le souffle qui va, qui vient. Très bien. Donc, nous avons pris conscience avec nos sensations corporelles. On peut ouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. OK ? Est-ce que quelqu'un n'a pas du tout senti ces sensations corporelles ? Des fois, ça arrive. Il y a des personnes qui me disent « Moi, je ne sens rien du tout. » A priori, on a tous un peu senti quelque chose. OK. Quand j'ai regardé cette vidéo, je l'ai reçue, je me disais « Bon, ça va, OK. » Quand j'ai regardé cette vidéo, j'étais donc chez moi, derrière mon ordi. Et je me disais « Oh, c'est vrai. Moi, on ne va pas me la faire. » Lorsque j'ai regardé ça, j'ai eu un déclenchement, une explosion dans le corps absolument incroyable. Tu peux la lancer ? On va voir. S'il y a du son. Non. Donc, on a tout fait. Donc, je regarde la voiture et je me dis « Oh, pas de souci. » Et là, évidemment, avec le son, c'est extrêmement... Avec le son, c'est terrible. Parce que tu as véritablement une décharge dans le corps tout entier. Ah, il va essayer encore une fois. On a essayé par tous les moyens, mais ce n'est pas grave. Le plus intéressant, c'est que donc, j'ai vécu ça et l'exercice, c'est de la regarder à nouveau parce que tu te dis « Bon, c'est bon, maintenant je sais, il y a le zombie qui va arriver, etc. » et quand tu regardes à nouveau, eh bien, tu es un petit peu moins fort, mais tu as à nouveau cette sensation d'explosion, mais dans les cellules, le poil qui monte, le cœur qui se met à battre. Ce processus, il arrive en un millième de seconde. Alors, comment faire ? Comment faire pour aller sur ma vidéo ? Non, la vidéo, on laisse tomber. Comment faire pour aller sur mon diaporama ? Donc, nous avons bien compris que nous sommes des êtres sensibles, nous avons des sensations, des émotions, des pensées, nous tricotons avec tout cela et nous finissons par créer une grille de lecture qui fait que, suivant mes expériences, je serai plus ou moins sensible à certains types d'émotions, à certains types de situations. On va dire que nous sommes constitués d'un corps animés par des processus physiologiques extrêmement complexe. Vous avez vu tout à l'heure au niveau de l'ADN, tout ce qui se passe. En fait, c'est tout aussi complexe sur le plan psychologique ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des sensations qui vont entraîner des émotions, mais les émotions vont aussi impacter nos sensations et tout cela passe par le circuit des pensées qui nous amène par cette répétition à une forme de comportement. Ça, c'était « Voyons, peux-tu me dire ce que tu éprouves ? » et c'est là que je devais mettre le fil. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment conscience que l'émotion passe par le corps. Moi aussi, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre les figures. nous avons la surprise, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la joie. Et c'est avec tout cela que nous vivons notre existence. Évidemment, tout cela se décline de façon à l'infini. qu'est-ce que c'est qu'un sentiment et qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Avant d'aller vers le sentiment, j'ai mis ça parce que qu'est-ce que c'est qu'un sentiment et un tempérament ? J'ai mis ces images qui montrent à quel point il y a des tas de connexions qui sont à l'œuvre. Et juste pour vous dire quelque chose, par rapport à l'émotion, alors l'étymologie, elle est intéressante parce qu'elle dit que ça vient du latin ex-monvéré, ébranlé et de motion, le fait de bouger. Donc quand il y a une émotion, ça bouge dans le corps. Donc on a vu que ça va très vite et elle fait suite à un stimulus de l'environnement et la pensée, en fait, elle vient un millième de seconde après. C'est donc un système qui ne connaît pas la logique et qui ne fait pas la différence entre l'image et la réalité. Si vous voyez une image qui vous fait peur, vous avez aussi peur que si c'est la réalité. Et enfin, une chose très importante, c'est que l'émotion n'est pas causée par l'événement. L'émotion, elle est causée aussi par la façon dont l'esprit interprète cet événement. Et là, c'est là que nous apercevons qu'en fait, une même image ou une même situation peut créer des émotions très fortes chez quelqu'un, moins fortes chez quelqu'un. d'autre, parce qu'il y a cet enchevêtrement entre la réaction physiologique et la grille de lecture. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est se dire, mais alors, quoi faire avec ces émotions ? Et il y a des expériences qui ont été faites et qui ont démontré, peut-être que vous l'avez vu sur Arte, c'était passionnant, l'influence de la nourriture sur notre système émotionnel. Alors, ils ont fait une expérience avec les souris, les souris nourries à la malbouffe et les souris bien nourries. On les fait entrer dans un espace où il y a une petite porte pour entrer, une partie éclairée, une partie d'ombre. La souris qui est bien nourrie, elle entre dans cet espace comme elle entrerait dans un autre, c'est-à-dire qu'elle va renifler un peu partout pour repérer. La souris qui est nourrie avec la malbouffe, elle va tout de suite se tapir dans un coin dans l'ombre. Une autre expérience avec des personnes en prison aux Etats-Unis et donc ces prisonniers, il y a un groupe de prisonniers qui est bien nourri et un groupe qui est nourri avec de la malbouffe et en fait, le groupe qui est bien nourri, on s'est aperçu qu'il y a une très très nette diminution des moments d'incarcération en isolement, de mise en isolement parce qu'il y a trop d'agressivité. Et au contraire, on voit vraiment que l'agressivité diminue. En fait, une autre expérience avec des enfants aux Etats-Unis de familles tout à fait équilibrées, sans bon problème mais avec une nourriture différente et là aussi avec les enfants qui sont bien nourris ont beaucoup moins d'élan de colère et d'agressivité que les enfants qui sont nourris avec beaucoup de gras, beaucoup de sucre et pas suffisamment de ce qu'il faut. Et entre autres, les oligo-éléments, les vitamines, etc. Tout ça joue un rôle important. Donc, nous voyons que nous pouvons agir sur nos émotions évidemment en développant la pleine conscience et là, on va y arriver et aussi en faisant attention à ce que l'on mange. Mais faire attention à ce que l'on mange, ça veut dire qu'on va déployer de la conscience. Faire ses courses en pleine conscience, préparer à manger en pleine conscience et manger en pleine conscience a des effets totalement différents. Donc, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que ce processus de méditation de pleine conscience, il va nous aider pour toutes les dimensions de notre existence. Aussi bien pour notre façon de nous nourrir que de nous endormir que de faire du sport en pleine conscience, sinon tu vas te faire mal, tu vas aller au-delà de tes limites. Également, en communication, la pleine conscience en communication, ça nous amène à la communication non-violente, la CNV. et puis de pouvoir prendre de l'espace justement pour transformer, pour libérer les processus de stress puisqu'elles jouent un rôle important dans le organisme du stress. Jusque-là, ça va ? Si vous avez des questions ou que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous me le dites. Alors, le sentiment est différent et souvent, par exemple, on peut dire j'étais émue, j'ai eu tellement peur et puis tu peux dire j'ai tout le temps peur. Ce n'est pas le même mécanisme. On parle de l'émotion de peur qui dure deux minutes et du sentiment de peur qui va être en fait un sentiment complexe, durable et ce ne sont pas les mêmes mécanismes qui sont en route. Alors, on n'a peut-être pas beaucoup de possibilités de gérer l'émotion au niveau de son entrée, de son apparition. Cependant, on a la possibilité de prendre de l'espace pour que cette émotion ne se transforme pas en un mécanisme récurrent alimenté par nos pensées. Pourquoi ? Parce que notre dynamique psychique, elle va saisir quelque chose qui est arrivé, elle va le saisir et elle va le projeter. Elle se dit « Oh là là, c'est arrivé une fois, c'était tellement difficile que je ne voudrais surtout pas que ça arrive. » Et donc, il y a la psyché qui va faire le yo-yo comme ça en attrapant quelque chose de l'ordre de la mémoire et en le projetant dans un avenir. Et là, on voit que ce mécanisme psychique, il est très bizarre parce qu'en fait, il saisit quelque chose qui est passé, qui n'existe plus et il le projette dans un avenir qui n'existe pas encore. Donc, on voit que ce mécanisme d'anxiété qui est nourri par des pensées récurrentes est un mécanisme absolument aberrant et nous ne savons pas comment faire pour s'extraire de cela. Jusque-là, vous voyez un peu de quoi on parle ? Ok. D'autre part, mais ça, on va venir un peu plus loin, on parle de contagion émotionnel. En tout cas, le sentiment, il fait partie de la pensée abstraite. L'émotion, elle est sensorielle et on peut parler de sentiments d'amour, de fierté, de confiance, de culpabilité, de gratitude. Ça, ce sont des mécanismes qui se construisent sur la base des émotions, des pensées qui se répètent, des sentiments, etc. Et, je vais aller un peu plus loin. Donc, vous voyez la différence entre le sentiment et l'émotion, c'est important. Je vous explique tout ça pour que par le biais de la pleine conscience, vous puissiez, dans les situations à venir, avec un outil, le stop que je vais vous expliquer, que vous puissiez prendre un temps de stop pour vous dire quelles sont mes sensations. Parce que ce que va vous dire votre corps, c'est vrai. Les sensations ne mentent pas. Alors que les pensées, elles peuvent te raconter tout et n'importe quoi et le contraire un instant après. C'est très difficile. Quelquefois, par exemple, quelqu'un va te démontrer un truc et tu te dis « Ah bah oui, c'est évident quoi. » Puis quelqu'un d'autre vient derrière et te démontre le contraire. Tu te dis « Ah mais oui, zut, non, finalement. » Donc, les pensées, vous voyez, ça va, ça vient. Et par exemple, en situation de stress, ton corps, il te dit « bip bip », il t'envoie tous les signaux. Le cœur, la fatigue, les douleurs, les problèmes pour s'endormir, les compensations avec la nourriture, un sentiment d'isolement, tout ça, c'est l'expression des mécanismes de stress. Ok, mais toi, tu te dis « Ouais, je suis un peu stressé, c'est normal, la période est délicate. » Puis de toute façon, aujourd'hui, tout le monde est stressé. Donc, on voit qu'il y a une façon de normaliser ce processus et ça, la pleine conscience aussi va nous aider pour mettre de la clarté et venir écouter ce que dit le corps. Si le corps te dit qu'il a mal, qu'il a besoin de dormir, qu'il est fatigué, qu'il n'a plus envie de se lever le matin, tout ça, ce qu'il te dit, c'est vrai et tu dois en tenir compte. Bien plus que la banalisation que tu fais du processus. Parce que le corps, il est très intelligent. Il ne veut faire qu'une chose, c'est aller vers le mieux. Et pour aller vers le mieux, il va s'adapter. Donc, t'as un petit coup de stress, ton corps va s'adapter. Il envoie tout ce qu'il faut pour dire « Ok, je tiens le coup. » On a vu tout à l'heure avec Mohamed comment ça se passe. D'accord ? Mais toi, au lieu de prendre conscience que tu as eu des symptômes quand même, tu vas juste percevoir que tu t'es adapté et que donc ça ne va pas trop mal. Donc, tu vas continuer et tu vas en rajouter. Et le corps va continuer. Il est super sympa, le corps. Il va continuer de s'adapter. À un moment donné, tu dis « Oh, je suis fatigué. Ouais, mais il y a des vacances bientôt, etc. » Et ça peut durer un certain temps. Il faut bien entendre que le mécanisme du stress, quand il t'amène à l'épuisement, il y a un moment clé où il n'a plus la capacité de récupérer. Et donc, comme de toute façon il ne peut plus fonctionner, comme une voiture, il va tomber en pâle. Alors, évidemment, utilisons la pleine conscience pour ne pas arriver à ce stade. Le souci, c'est que nous ne savons pas trop ce que c'est que la pleine conscience parce que nous ne sommes pas habitués à écouter nos sensations ni à avoir conscience de nos émotions et à essayer de faire un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, ça, c'est un dessin que j'aime bien et qui nous explique. L'émotion, c'est ce qui se passe à la surface de l'océan. Ça va, ça bouge, c'est là. Voilà. Et ça bouge tout le temps. Le sentiment, c'est un peu la houle, le mouvement qui fait qu'il va y avoir une houle, même si à la surface, ça ne bouge pas trop. C'est un mouvement plus profond. Et alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce terme de motion. J'ai trouvé ça en allant sur Internet parce que je cherchais une image. et en fait, la motion, c'est le terme qui a été trouvé et qui, pour moi, permet de bien faire la différence. La motion, c'est quoi ? C'est une action de se mouvoir, de mouvoir qui émane depuis la plus intime part de soi. Lorsque nous nous posons au calme, lorsque nous respirons tranquillement, nous avons la capacité d'entrer en nous-mêmes. C'est une faculté de la psyché qui peut à la fois ressentir et observer. Est-ce que vous saviez qu'on peut faire ça ? C'est une capacité que nous avons. Je peux à la fois ressentir et observer ce qui se passe. C'est ce qu'on peut appeler de façon traditionnelle la sagesse du miroir. On va dire que lorsqu'on prend du recul, en ramenant notre esprit à la maison, je reviens en moi et là, je vais pouvoir observer. On parle d'une présence intérieure non altérée par tout ce qui se passe. Vous êtes dans un service, vous êtes emporté ou alors vous avez beaucoup de consultations, vous êtes fatigué, épuisé et vous êtes emporté par une agitation est-il possible au cœur de cette agitation de revenir à vous en quelques respirations, de vous trouver dans cet espace où vous allez pouvoir juste par une position simplement assis sur une chaise, ça va prendre une minute. On appelle ça s'aligner. Je reviens trouver dans mon corps la verticalité depuis le sacrum que je sois assis sur une chaise debout, allongée depuis le sacrum jusqu'en haut de la tête et tout ça d'une façon très souple, très douce. Quelles que soient les circonstances, là on parle de la sagesse du discernement parce que lorsque nous sommes emportés par le flot des émotions et des pensées, c'est difficile de discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas et cela passe par notre ressenti. Lorsqu'on va utiliser cet outil du stop que je vais vous expliquer, évidemment il faut s'entraîner un peu pour que ce soit efficient, mais je vous assure, je ne vais pas m'attarder sur toutes les études cliniques là-dessus, mais c'est démontré et nul doute, c'est seulement en en faisant l'expérience que vous allez vous rendre compte que ça marche. Cet état de présence intérieure, tranquille, silencieuse, vous permet, vous savez souvent on parle de la petite voix, cette petite voix et des fois tu dis à un moment donné ma petite voix elle m'a dit ça mais je n'ai pas suivi l'histoire. Est-ce que vous voyez de quoi on parle ? Quelque chose qui est dans l'intime et qui ne se rencontre que lorsqu'on amène un peu de calme et de silence. Voilà, donc c'est la voie d'accès, donc cette voie d'accès à cette dimension de notre être, elle passe par un temps de calme et de silence au moins extérieur parce que ça continue de parler à l'intérieur. Ok, alors le stress dans tout ça, je crois que je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on en a déjà parlé. N'oublions pas que le stress, on dit que sur le plan psychologique, la personne est stressée lorsqu'elle a l'impression qu'elle n'a pas les ressources pour répondre à ce qu'elle lui est demandé. donc il y a le stress évidemment avec les perturbateurs endocriniens, tout ça, mais là, on parle vraiment du côté psychologique. Donc le stress, c'est quand on est dans un service et qu'on court dans tous les sens et qu'on nous en rajoute et qu'il y a une sortie et une entrée et autre chose, tout d'un coup, il dit je ne vais pas y arriver. Donc effectivement, ce qui a été vu sur l'annonce qu'a fait Colette, la peur de se tromper, la peur de ne pas être à l'auteur, la frustration de ne pas pouvoir accueillir la personne comme on le souhaite, le stress avec tout le travail qui est à faire sur l'ordinateur en plus de ce temps qu'on aimerait passer avec le patient et aussi le stress des relations avec tout le système administratif, l'autorité, etc. Alors là, c'est bien joli, on dit je perçois le monde, là où mon regard se pose. Donc, est-ce que par le biais de la pleine conscience je pourrais m'apercevoir que je suis totalement absorbée par tout ce qui est, tout ce qui crée en moi des tensions, est-ce que je pourrais en conscience dévier mon attention vers quelque chose de plus doux ? C'est le système de la récompense aussi. Et donc, lors d'une conférence, j'avais entendu quelqu'un qui disait notre cerveau, si tu lui parles, si tu te parles à toi-même, si tu t'adresses à toi-même en forme négative, ton cerveau ne va pas entendre. Si tu es en colère et tu dis mais je ne veux pas être en colère, j'en ai assez d'être en colère, tu vas nourrir ce processus. Donc, ce qui est important à la place, c'est de se dire qu'est-ce qui pourrait faire du bien. Là, je me rends compte que je suis en colère. Est-ce que je peux accueillir cet état de colère sans le juger ? Et ce processus de stress, il est nourri par le fait qu'il y a donc une perception, ce que j'avais écrit tout à l'heure, il y a une perception sensorielle, il y a des émotions, des pensées, et puis il y a une interprétation. Vous avez vu tout à l'heure avec ce qu'on a vu, mais on fait pareil avec nous-mêmes. Lorsqu'on se prend en flagrant délit de colère ou de n'importe quelle situation qui ne nous convient pas, nous interprétons la situation, nous commentons ce que nous faisons et nous nous jugeons. Et du coup, ça évolue très souvent vers la frustration, le mécontentement. Et ça, c'est une forme que l'esprit a pris. A la place, si nous orientons notre attention vers tout ce qu'on a fait de bien au cours de la journée, il y aurait de quoi se réjouir. Qu'est-ce qui fait que ma dynamique psychique est emportée systématiquement vers ce mécontentement de soi ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que ce mécanisme de commentaire et de jugement la pleine conscience nous propose d'abord d'en avoir conscience et de lâcher prise avec cela. De s'apercevoir que c'est juste un processus. Ça n'est pas une réalité. Ok, je suis en colère, mais je suis en colère parce qu'il y a une raison. Je suis fatiguée, ça ne se passe pas comme ce que je voudrais, etc. Et quand tu prends conscience que tu es dans cet état, juste donne-toi le droit d'être en colère. Tu as bien des raisons pour être en colère. Donne-toi le droit d'être stressé. On n'a pas fait exprès d'être en colère ou d'être stressé. Donc, la première des choses qui nous est proposée, c'est de s'autoriser à être ce que nous sommes, libres de jugement. Ça, c'est le grand pouvoir de la méditation de pleine conscience. Parce que dans cet état où on parle d'émotion, cet état profond de présence, tout ce mécanisme de commentaire et de jugement, il disparaît. Donc, il n'est pas question de lutter par la force avec l'émotion qui ne me plaît pas. Bien au contraire, en étant aligné, nous l'accueillons. Et même si tu es en train, par exemple, tu es dans un service, tu vas te laver les mains. Tu peux te laver les mains en t'alignant. Juste, tu es bien ancré dans le sol, tu es là, tu entres dans tes sensations, tu sens que tu es fatigué, tu laisses couler l'eau sur tes bras, tu peux même te dire, allez, je me déleste de tout ce qui ne m'appartient pas, tu peux boire quelques gorgées, allez, je nettoie tout ça, je reviens dans le mouvement et juste ce petit passage va te permettre de décrocher du mécanisme, du commentaire et de la frustration. Jusque là, ça va ? Ok. Donc, eh oui, donc je, je perçois la réalité là où mon regard se pose, mais quand on travaille dans un milieu hospitalier, médico-social, ou bien qu'on reçoit des patients à longueur de journée, il est clair que cet impact des émotions va risque fort s'il n'y a pas de conscience de devenir une contagion émotionnelle. Alors, c'est quoi la contagion émotionnelle ? On va voir ça. C'est Mathieu Ricard et Tania Singer qui ont approfondi ce sujet. Tu voulais me dire quelque chose, Paulette, ou ça va ? Non ? C'est bon ? D'accord. Alors, une des caractéristiques du soignant réside dans le fait qu'il est quotidiennement en résonance émotionnelle et affective avec les malades. Et cela peut évidemment mener à ce qu'on appelle un épuisement professionnel. Quelle solution ? Alors, que nous a dit Mathieu Ricard ? Mathieu Ricard, j'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois et de discuter avec lui. Et il m'a raconté une fois ce qu'il a vécu avec Tania Singer, qui était la toute première à faire des expériences avec l'IRN pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau suivant justement l'état émotionnel de la personne. Alors, Mathieu Ricard, qui est un grand champion de la méditation et ses 50 électrodes IRM et donc Tania lui avait demandé de se mettre dans un état où il est sensible à la souffrance de l'autre. Et au bout d'un moment, elle lui dit écoute Mathieu, on arrête parce que là, je ne comprends rien du tout. Ça part dans un sens, ça part dans l'autre. Explique-moi ce que tu fais comme méditation. Et là, elle lui dit il y a des moments où je pense très très fort à la souffrance des êtres. Pas seulement les humains, mais les animaux, tous les êtres sensibles. Je m'en imprègne. Je m'en imprègne tellement que je la vis. Et après, une fois que j'ai connecté cette souffrance, alors je me mets dans un état qu'on pourrait appeler un état altruiste. Et j'imagine que depuis mon cœur émanent des vibrations d'amour qui par résonance vont se déployer sur tous ces êtres qui souffrent. Elle dit ben oui, donc tu fais des choses complètement différentes. Donc maintenant, tu retournes et tu vas faire uniquement la méditation sur ce qu'on pourrait appeler l'empathie. C'est-à-dire, je m'approche de très très près de la souffrance de l'autre à tel point que je la ressens d'une certaine façon. donc il y retourne et là, il n'y a qu'une seule partie du cerveau qui s'éclaire et en sortant, il était absolument épuisé. Ça avait duré une demi-heure. Il était épuisé à tel point que Tania lui dit bon écoute, on va faire le reste demain, ce n'est pas la peine. Il dit non, c'est bon, j'ai 50 électrodes sur la tête donc on y retourne, je fais de l'autre méditation. Et là, il fait une méditation qui s'appelle Tonglen. C'est l'échange de soi avec autrui, c'est-à-dire se mettre dans un état altruiste. C'est un mot qu'en tout cas, je ne l'entends pas souvent ce terme altruisme. On parle de compassion, on parle de bienveillance. Donc ce mouvement d'altruisme, il fait cette méditation sur l'échange de son amour qu'il envoie et au bout d'une demi-heure, évidemment c'est une autre partie du cerveau qui s'éclaire et au bout d'une demi-heure quand il ressort, il est en pleine forme. Mais vraiment en pleine forme. Mathieu Ricard, ce n'est pas quelqu'un qui va raconter des histoires. S'il dit qu'il est épuisé, c'est qu'il est vraiment épuisé et s'il est en pleine forme, il l'est vraiment aussi. Et donc sur ce principe, ils ont vraiment étudié tous les mécanismes qui sont en lien avec l'empathie, l'amour, la compassion, l'altruisme et nous sommes au cœur de l'histoire puisque en tant que soignants, je pense que le moment où vous avez eu envie de vous diriger vers le soin, c'est qu'il y a eu ce mouvement, cette envie d'aider celui qui souffre. Sinon, on aurait choisi une école de commerce ou de voyage. Donc c'est parce que naturellement, dans notre tempérament, de par notre histoire, nous sommes sensibilisés à la souffrance d'autrui et nous avons envie d'aider l'autre. Le truc, c'est que pendant longtemps, moi je me souviens, il y a 20 ans, 25 ans, les jeunes infirmières disaient que dans leur cursus, on leur disait non, il ne faut pas avoir d'émotion. Tu ne peux pas ne pas avoir d'émotion. C'est comme si tu dis à un arbre de ne pas avoir des feuilles vertes. Donc ce n'est pas tant le fait de ne pas avoir d'émotion, mais c'est de mettre de la conscience sur qu'est-ce qui m'amène à l'émotion, qu'est-ce qui nourrit mes sentiments et mon état de stress puisqu'à un moment on arrive à l'épuisement. Donc on a vu juste là quelle solution déjà être conscient. Est-ce que je m'adresse à moi-même en étant un peu en combat avec moi-même tout le temps en jugement ou est-ce que plutôt je me dis oh là là, j'ai plein d'émotions, je suis fatiguée, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien ? C'est tout simple. Ce ne sont pas des outils compliqués. Juste posez-vous la question et écoutez votre corps. Alors, l'empathie, c'est ce mécanisme qui fait que je sais ou je ressens ou les deux ce que ressent l'autre. Et là, c'est toute la différence entre l'empathie émotionnelle et l'empathie et l'empathie cognitive. Ce sont des réseaux différents. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Empathie émotionnelle et empathie cognitive ? On dirait que non. Ok. Donc, lorsque nous voyons quelqu'un, nous avons effectivement des neurones miroirs et nous, naturellement, sans réfléchir, nous sommes directement impactés par le visage. Et même si on voit un visage là de quelqu'un qui se met à pleurer, tu sens l'envie de pleurer, les larmes qui arrivent dans les yeux. Ok ? Donc, il y a un passage d'émotion, même si tu sais, et c'est pour ça qu'on aime tellement les films qu'on regarde, tristes, qui font peur, etc. On va se nourrir de l'émotion, on en a besoin de cette émotion. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous, à l'hôpital, nous sommes sans rien en contact avec des gens qui vivent des émotions très difficiles. Alors moi, je ne parle pas d'émotions positives et négatives. Elles ne sont ni positives ni négatives. Elles sont simplement une réaction physiologique qui entraîne un système de sentiments et de pensée. Donc simplement, il y a des émotions agréables qu'on aime bien avoir, qu'on a même envie d'entretenir, puis des émotions qu'on a envie de repousser parce qu'elles ne nous plaisent pas. Donc, comment faire pour prendre la distance nécessaire et favoriser l'empathie cognitive ? Lorsque je vois quelqu'un, grâce à mes neurones miroirs, je sais ce que l'autre ressent. Je ne suis pas obligé de basculer dans l'empathie émotionnelle, c'est-à-dire ressentir. Je vais penser, je vais utiliser le mode de la pensée pour savoir, pour mettre en action mes réponses, mes gestes, mes soins. Je ne suis pas obligé de basculer dans l'émotion. Oui, d'accord, c'est super, moi j'aimerais bien, mais comment est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que vous faites la différence entre l'empathie juste dire, ok, je vois, je vois la personne, je sais ce qu'elle a, etc. Vous faites bien la différence, ça va ? Ok, alors, nous allons utiliser notre capacité d'attention. Nous pouvons orienter notre attention sur un point précis plutôt qu'un autre. Donc, tu peux être totalement, quand tu es avec un patient et quelque chose de difficile, tu peux te laisser emporter par ce qui est en train de se vivre là, ou alors, tu peux revenir sur ton souffle. tu as la capacité de faire ça. Il y a des méditations et maintenant des programmes qui sont en place pour que nous apprenions cela, parce que nous ne l'avons pas appris. L'attention, donc, elle permet de se distancier du circuit émotionnel en cultivant le mode pensée-sentiment. L'amour altruiste, on pourrait le décrire de cette façon, il consiste à souhaiter que les êtres bénéficient du bonheur et des causes du bonheur. Vaste programme. Et juste pour la petite histoire, au diplôme universitaire à la fac de médecine de Nice, donc, puisqu'on aborde méditation, relations thérapeutiques et soins, nous abordons trois types de méditation. Nous abordons la méditation centrée en un point, chamata, j'amène mon attention sur le souffle, par exemple, et uniquement sur le souffle. Quand on a réussi petit à petit par l'entraînement à entrer dans ce mécanisme, une fois que l'esprit est bien centré, il va pouvoir rouvrir son focus pour ensuite faire l'expérience d'une présence ouverte, globale, à tout ce qui est libre de réaction. C'est ce qu'on appelle vipassana. Ce n'est pas le même mécanisme. Soit je centre en un point, soit j'ouvre sans saisir ce qui se vit en termes de sensation. Et puis, ensuite, la troisième méditation, c'est la méditation de la bienveillance. Et là, étonnamment, j'étais très étonnée au début, c'est la plus délicate. Parce que, si la personne n'est pas dans un mécanisme de bienveillance avec elle-même, ce qu'elle va projeter sur l'autre sera de l'ordre émotionnel plus que juste un mouvement altruiste, libre. et donc, le premier, encore une fois, lorsque, pour les personnes qui sont dans le soin, il est très important, j'ai même envie de dire indispensable, de développer cet état de conscience pour pouvoir orienter notre esprit, notre attention sur tout ce que nous faisons de bien. Le simple fait de mettre le pied dans un service, de mettre une blouse et de commencer à faire sa tournée, nous sentons qu'il y a ce mouvement, cette envie d'aider l'autre et il y a une qualité de présence. Pour les personnes qui ont été hospitalisées, vous savez certainement que lorsqu'une l'infirmière entre ou le médecin, il y a une attention au moindre regard et suivant l'expression de la personne, soit tu es contente, soit tu ne l'es pas. moi ça m'est arrivé et j'étais là à l'affût, même sans qu'il y ait de mots, juste l'expression de la personne. Mais on peut élargir ça dans n'importe quelles circonstances, vous avez vu comment l'expression elle fait tout. Donc, la qualité de notre présence est le plus grand cadeau qu'on puisse faire et cette présence, nous allons la travailler de façon à se libérer un peu de ce processus répétitif de jugement vis-à-vis de soi-même. La compassion, c'est la forme que prend l'amour altruiste quand il est confronté aux souffrances et l'empathie cognitive permet la mise en action de ces processus. Est-ce que vous étiez déjà questionné sur ces mécanismes-là ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce que c'est que la compassion ? Oui ? Il y en a qui se sont questionnés. Vous avez trouvé des réponses ? Un peu ? D'accord. Et est-ce que tu arrives maintenant à en faire l'expérience ? Tu iras avoir conscience de ce que tu ressens ? Super. Et quel moyen tu as trouvé, toi ? Quoi donc ? Le yoga. Voilà. Voilà l'exemple de quelqu'un qui a réussi à utiliser ce processus de pleine conscience. Alors, il y a le yoga. Et puis, il y a quelqu'un tout à l'heure, j'avais envie qu'elle dise quelque chose. Où est-elle ? Tu savais à qui tu parlais tout à l'heure ? Qui m'a dit qui a dit que la méditation l'avait aidée aussi ? Bon, je ne la vois pas. Elle est là. Elle est là, oui. Donc, est-ce que tu peux en quelques mots juste dire que la méditation est-ce que tu as permis la méditation peut-être de trouver un peu plus de paix ou de calme ? Alors, la méditation, c'est quelque chose superbe. Alors, on va faire. Comment s'y prendre ? Eh bien, on respire en conscience. C'est ce qu'on va refaire juste pour la fin. Donc, les pratiques méditatives, elles nous permettent de porter intentionnellement l'attention sur un point précis. Sans jugement, sur l'expérience qui se déploie instant après instant. Cette notion de non-jugement est fondamentale. Et je dis toujours, tout comme on a besoin de prendre une douche pour nettoyer le corps et se sentir propre. Lorsque le mécanisme de la méditation de pleine conscience se met en place, il y a cette expérience d'espace en soi. Alors, voilà. Je voudrais terminer sur le stop. Le stop, c'est un outil très simple. S pour stop, T pour temps de respiration consciente, O pour ouverture et observation et P pour pleine présence. à ce qui est en train de se vivre. Si vous gardez ça comme outil, c'est un outil... Alors, dans les programmes MBSR, dont parlait Mohamed tout à l'heure, moi je suis instructeur MBSR, c'est une longue formation qui prend plus de 5 ans avec les instructeurs américains, etc. C'est génial, c'est un programme de 8 ateliers de 2h30 avec des choses à faire pendant la semaine. Effectivement, il faut s'entraîner. Mais qu'est-ce qu'on entraîne ? Ce n'est pas le corps, c'est l'esprit qu'on entraîne, c'est la dynamique psychique. Et donc, au quatrième atelier, on découvre cet outil du stop et pendant toute la semaine, on va s'entraîner de façon systématique. On met un rappel sur le téléphone de façon à entendre un petit ding et au moment où ça sonne, tu dis, ah, ok, je m'arrête une minute. Au début, tu t'arrêtes, mais après, tu peux le faire même sans t'arrêter. Conscience de ce que je ressens dans mes sensations. Ensuite, T, je reviens dans mon souffle, je prends conscience de mon souffle. Et puis, intérieurement, même les yeux ouverts, j'observe qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai comme émotion. Et ensuite, paix pour pleine présence et tu vas repérer est-ce que je suis en train de me juger ou est-ce que je m'accueille tel que je suis en douceur et en tendresse. Cette transformation de soi ne se fait pas par la force. Elle ne se fait que par la délicatesse de la relation avec soi. Donc, souvent, nous parlons de la bientraitance avec les patients. Posons-nous la question, qu'en est-il de la bientraitance avec moi ? Et tu ne peux faire ce cheminement que par l'éclairage de ta propre conscience. Ta propre conscience qui s'observe elle-même. Alors, on va terminer, je pense, sur... Voilà, il n'y a pas d'âge pour méditer. et je vous propose pour le temps qui nous reste de faire... On va se faire quelques minutes de présence sur le soupe. Alors, c'est intéressant parce que du coup, tout le monde se met à parler. Alors, je vous propose simplement, oui, de vous poser tranquillement, voilà. En fait, la méditation, on peut la faire assise dans une position tout à fait naturelle. Ce qui est important aussi, c'est de faire attention de ne pas avoir le pantalon trop serré. Quelquefois, on se bloque le souffle avec le pantalon, la ceinture et aussi le soutien-gorge. Je vous propose de fermer les yeux et je vous propose d'écouter simplement la sonnerie du gong que je vais faire sonner trois fois. Ça prend à peu près une minute. Si vous ne voulez pas fermer les yeux, gardez les yeux entre-ouverts avec le regard en diagonale vers le bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Laissons-nous plonger dans la vivance de la vibration sonore. Soyons totalement absorbés, par cette expérience auditive. Et nous nous apercevons ainsi qu'il suffit d'amener notre attention sur un point précis pour que le reste disparaisse. Déplaçons maintenant notre attention et revenons simplement sur l'alignement de notre dos. Ressentons le contact avec le siège. Et je vais vous indiquer un petit exercice très simple au niveau de la nuque qui va vous permettre de détendre cette zone qui souvent est contractée. imaginez que vous avez un pinceau à la verticale posé sur la tête avec le petit plumet sur le haut. Imaginez que vous dessinez un tout petit cercle au-dessus de votre tête et faites-le très lentement. Laissez la tête rouler doucement. et en même temps que vous dessinez votre cercle au-dessus de la tête sentez au niveau de votre nuque comment ça se passe. Dans un sens puis dans l'autre. C'est un tout petit cercle. Ce n'est pas un grand mouvement de la nuque. C'est un tout petit cercle. Puis quand tu as fini ton cercle ramène la tête et trouve ce point d'équilibre qui permet à la tête de demeurer sur son axe libre de tout effort musculaire. En même temps tu peux relâcher le poids de tes épaules puis maintenant viens te poser à nouveau comme nous l'avons fait tout à l'heure sur cette caresse de l'air et essaye de ressentir la différence entre l'inspiration et l'expiration. Y a-t-il une différence est-ce que je ressens le souffle uniquement dans ma poitrine plutôt vers le haut plutôt vers le bas est-ce que je peux prendre conscience que le souffle traverse mon corps tout entier ? La respiration est un phénomène qui se déplace et qui se déploie dans le corps tout entier dans chacune de nos cellules. Maintenant que tu as ramené ton attention sur le souffle tu peux également prendre conscience observer donc S pour stop nous sommes arrêtés positionnés T pour temps de respiration consciente puis O pour ouverture à tout ce que tu ressens il y a peut-être une humeur du jour une humeur du moment est-ce que tu pourrais dire que tu te sens détendu curieux endormi fatigué vous voyez tout ça ce sont des termes qui parlent d'un état et donc nous utilisons notre capacité de conscience pour dire dans quel état est-ce que je me sens et puis pleine présence à cela aucune nécessité de commentaire simplement je vis cela dans mon corps ça veut dire quoi ? se sentir fatigué qu'est-ce qui m'a permis de dire je me sens fatigué ? c'est mon corps qui me dit qui me permet de prendre conscience ensuite que je suis fatigué et si je suis endormi qu'est-ce qui me dit que je suis endormi ? c'est d'abord les sensations et si je suis le même curieux en fait ce qui me permet de m'apercevoir que je suis dans un état de curiosité c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu en alerte donc dans cette présence en faisant le stop le but n'est pas de faire l'expérience d'un moment très agréable le but c'est de venir éclairer intérieurement l'état dans lequel je suis et c'est depuis cet état que je vais pouvoir adapter les moyens pour me faire du bien pour être dans la bien-traitance rester encore quelques instants les yeux fermés pour vraiment sentir à quel point ce corps a besoin de nos soins être dans la bien-traitance avec moi est-ce que maintenant à cet instant je peux me dire je peux m'engager et dire ah oui c'est tellement important tellement important qu'est-ce que ça veut dire être dans la bien-traitance avec moi qu'est-ce que j'ai envie de faire pour me faire du bien qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui demain qu'est-ce qui pourrait m'apporter de la joie puis maintenant nous pouvons entr'ouvrir les yeux laisser les papiers se redresser nous reprenons contact avec les formes les couleurs est-ce que vous pouvez dire quelque chose de cette toute petite expérience quelqu'un comment ça se passe c'est facile le stop c'est un outil facile on se perd comment on se perd alors tu te perds tu te perds dans cette présence tu perds quoi comment ah d'accord donc tu as l'impression qu'en faisant cela ta conscience est perdue alors ça c'est la traduction tu es habitué à pratiquer la méditation non alors parce qu'effectivement ça ça fait partie des expériences au début l'esprit l'envie de s'endormir voilà il est coupé de son mécanisme habituel donc il s'endort mais en même temps il y a une présence ce qui est intéressant c'est que tu es capable de dire je me perds ce qui veut dire qu'il y a une présence là qui est capable d'observer donc il y a une présence qui observe que la conscience se perd ça c'est la sagesse du miroir et c'est ce mécanisme là qu'on va utiliser tout le temps on est arrivé au bout non ? ok bon on aurait pu continuer mais voilà merci beaucoup pour votre écoute merci 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 merci